Dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel de Painting Tool Marie de The Foundry, on va regarder de manière globale l'ensemble des techniques de paint que l'on peut appliquer sur un layer, une texture ou une partie d'un objet. Dans Marie, on a différentes possibilités pour peindre la matière, appliquer de la matière, soit à partir de pinceaux, de brosses, d'images, sous différents formats, que l'on va pouvoir appliquer sur une partie d'objet, sur certaines phases, sur certains patches de l'objet ou sur la totalité de l'objet. On a vu dans les précédents tutoriels comment on pouvait sélectionner, comment on pouvait mettre en avant certaines parties de la scène et une partie des objets de cette scène-là. Ici, on va essayer de peindre, par exemple, la partie supérieure de la hache, la lame, pour lui rajouter de l'information. Alors, une des premières choses qu'il faut savoir, et on le verra dans les prochains tutoriels, il faut savoir où on apporte cette information visuelle que l'on va rajouter. C'est-à-dire qu'on peut très bien donner un petit coup de pinceau ici. Alors, je peigne avec le Paint Vector que l'on verra dans un prochain tutoriel. Ici, je peins en rouge de manière assez simple. Et il faut savoir sur quoi j'apporte cette peinture ici, cette information visuelle, ce rajout ici, où il se dispose exactement. Alors, visuellement, je le vois, il se dispose a priori sur la partie supérieure ici de la hache, sur la lame. Et encore, ce n'est pas vrai, puisqu'on voit quand je déplace l'ensemble de ma scène, avec Alt et le bouton central de la souris, et bien, à ce moment-là, j'ai ce que j'ai peint qui glisse, effectivement, sur la lame et sur l'ensemble de l'objet ici. Donc, ça, c'est la notion du Paint Buffer qu'on a déjà vue dans les précédents tutoriels. Le Paint Buffer nous permet de stocker ce que l'on vient de réaliser en termes de création visuelle et de pouvoir l'appliquer au dernier moment, exactement à l'endroit où on veut, en se positionnant en termes de positionnement, en effet, de zoom, de déplacement latéral et de déplacement aussi en rotation. Mais, au-delà de ce Paint Buffer, il faut savoir sur quoi je peins exactement. Est-ce que je peins sur l'objet, sur le shader de l'objet, dans le canal diffuse, dans le canal spéculaire ? Est-ce que je peins des brillances ? Est-ce que je peins de l'occlusion ? Est-ce que je peins juste de la couleur dans le canal diffuse ? Donc, ça, c'est une information qu'il faut connaître et sur laquelle il faut se trouver, bien sûr, avant d'appliquer le moindre coût de pinceau. Ok. Donc, historique. Je reviens ici. Donc, une des premières choses qu'il faut connaître, c'est sur quoi on peint. Et donc, pour ça, on peut avoir un raccourci clavier en appuyant sur la touche I, I comme information, on va venir donc sélectionner l'objet, par exemple la H, le shader Fong H et Diffuse H et Layer de base. Donc, on reviendra sur ces notions-là, bien sûr, objet, shader, Chanel, Layer, les quatre étant liés, le Layer appartient au Chanel, le Chanel Diffuse est un canal du shader qui présente plusieurs canaux et ce shader est appliqué sur l'objet. Donc, voilà un résumé pour faire simple. Bien sûr, on reverra en détail ces notions-là, qui sont des notions assez classiques de la 3D, bien sûr. Et donc, on va venir peindre sur les layers de base ici, dans le canal Diffuse H, dans le Fong H sur l'objet Hpatch 04 ici. Donc, maintenant que l'on sait ça, on peut très bien définir une zone. Alors, on a défini, je dirais, l'endroit dans les shaders sur lesquels on va peindre, mais on n'a pas défini la zone dans laquelle on va peindre. Donc, ça, c'est la deuxième notion géométrique qu'il faut prendre en compte dans Marie, sur quoi, maintenant, on veut peindre. Est-ce qu'on peint sur toute la hache ou pas, et ainsi de suite. Donc, on a vu les différentes possibilités de sélection. Ici, on va se mettre dans un mode de sélection en mode face, ici. Et puis, on va revenir donc en mode de sélection, et on va se mettre en mode smart. Donc, on a vu qu'en se mettant en mode lasso ou sélection et en mode face, on pouvait sélectionner donc un ensemble de faces. On a vu qu'on pouvait travailler donc la sélection, enlever, remettre donc des éléments de face dans notre sélection. Il y a une solution aussi qui est assez intéressante. C'est se mettre en mode, donc, smart sélection mode, en mode face, et de cliquer donc sur une zone. Et à ce moment-là, Marie va sélectionner donc une partie continue, intègre, ici, de face, qui n'ont pas de rupture, et qui vont nous permettre donc d'avoir un bloc d'objet comme ça. Donc, on a à la face un bloc, je dirais plutôt une partie de l'objet, ici. Et de la même manière, on pourra donc sélectionner, par exemple, la partie de l'autre côté. On n'aura plus qu'à compléter, donc, en venant sélectionner ici les parties manquantes intérieures. Voilà, ok. Donc, c'est en mode face, le smart sélection permet de sélectionner des groupes de faces qui se suivent, et qui nous permet rapidement donc d'avoir une sélection propre, par rapport à ce que l'on avait donc précédemment au niveau de notre sélection. On a dû enlever et remettre donc des faces. C'est une des solutions donc assez intéressantes à ce niveau-là. Ok. Voilà. Ok, donc une fois que cette sélection est faite ici, eh bien, je peux très bien donc venir la stocker, ici. Crate, bouton dans la souris, Crate, sélection, groupe. Ok. Face, H, Sup, Lame. Ok. Ici. Voilà. Ce qui me permettra de retrouver donc la sélection au cas où je perde cette sélection-là. Donc, je suis toujours sur, ici, je passe en mode layer, sur le layer de base, ici, de mon canal Diffuse H, manche 3. Je vais faire bouton dans la souris sur ma sélection et faire donc Locking. On a vu à quoi ça correspondait. Ça permet de locker la sélection, l'inverse de la sélection, locker tout, rien du tout. Et là, je fais Lock Unselected, ce qui fait que tout est bloqué en termes de modification, sauf la partie qui est sélectionnée maintenant. Donc, je peux venir, donc, ici, désélectionner. On vérifie que ce que j'ai préparé fonctionne bien. Quand je peins, je ne peins plus que sur cette partie supérieure. Et je ne peins pas, donc, sur le reste, ici, de la hache, malgré que je sois sur le shader de la hache et sur le canal Diffuse de la hache. OK. Donc, Historic View, je remonte, voilà. Donc, afin de préserver le travail que je vais réaliser et afin de préserver, donc, aussi la texture existante sur la hache, ici, dans le canal Diffuse, eh bien, je vais venir, ici, donc, créer un nouveau layer, donc, de manière assez classique. On comprend la notion de layer, on y reviendra dessus, parce qu'on a des choses assez intéressantes à réaliser avec les layers. Je fais bouton dans la souris, Add New Layer. J'ai un layer sur lequel je vais peindre, une couche sur laquelle je vais peindre, qui va s'additionner de manière très classique, donc, à la couche de base sur laquelle est la texture actuelle. Voilà, je donne un petit coup de pinceau, je ferme l'œil du layer, et on voit que mon coup de pinceau disparaît, ici. OK. Donc, je peins bien sur ce layer-là, c'est un layer de paint, on voit avec la palette, ici, et je peux la loquer ou pas. Donc, on reviendra, bien sûr, sur toutes ces notions-là, en détail, ici. Je remonte, Show, Hide, Paint, Layer, Sélection, voilà, sur l'historique, ici. OK. Donc, à partir de là, eh bien, j'ai la zone géométrique sur laquelle je vais peindre, la partie supérieure de la hache. J'ai la zone du shader sur lequel je veux peindre, le canal diffuse, le layer supérieur, dans le shader, donc, de la hache. Eh bien, j'ai toutes les conditions, ici, réunies pour commencer à appliquer, donc, les outils de paint, avec toutes les possibilités que l'on a dans Marie, de pouvoir, donc, utiliser ces outils. Alors, bien sûr, on a l'outil, on ne va pas tous les placer en revue, mais c'est juste un premier aperçu global. On a, bien sûr, l'outil, donc, le Basic Paint, ici, Basic Painting Brush, ici, que j'ai déjà commencé à utiliser, qui, avec une couleur, par exemple, permet, donc, de peindre de la couleur. Sur la partie supérieure, ici, on a, donc, la toolbar, avec, donc, l'outil Paint, qui apparaît à ce moment-là, et ses différentes possibilités, le Radius, l'Opacité, le Flow, l'Alpha, et ainsi de suite. Le Mode, bien sûr, le mode dans lequel on va peindre, par exemple, on va peindre en mode, donc, Multiply, par exemple. OK. Voilà. OK. Donc, ça, c'est les différents modes que l'on peut appliquer, Multiply, ici. Alors, là, on est sur le Layer 1, donc, on n'a pas l'application du Multiply, donc, hop, je coupe le Layer 1, je redescends sur la base, voilà, l'application, donc, du Multiply, ici, qui est faite, Add, OK, voilà, différence, et donc, on va pouvoir appliquer comme on pourra le faire, du reste. Donc, je remonte sur le Layer, ici, je remets, donc, le Paint Buffer, donc, j'ai toujours mon Paint, on le voit, je le déplace, et donc, toujours dans son Buffer, et je peux le positionner sur le Layer que je veux. Donc, ici, je le remonte sur les Layers, ici, et je vais utiliser aussi le mode, par exemple, Add, et je vais obtenir la même chose. Donc, je peux continuer à peindre, ici, du Add, sur le Layer, hop, je peux repasser ici, en mode normal, de toute façon, il est en mode normal, quand il est seul sur le Layer, voilà. OK. Donc, on voit qu'on a différentes possibilités pour peindre, ici. OK. Donc, on a le Paint classique, ici, on a son opposé, je dirais, entre guillemets, qui est la gomme. On va gommer, donc, ici, enlever, donc, de la matière, bien sûr. OK. Bien sûr, on va avoir, donc, la possibilité de pouvoir, donc, changer de forme de brosse, brush editor, ici. dans la palette brush editor. Si on n'a pas la palette brush editor, où il nous manque une palette, on fait bouton dans la souris, sur une des parties de l'interface, et on retrouve de brush editor, à tool property, ici, on retrouve l'ensemble des palettes possibles dans brush editor. Elle est orange, l'icône est orange, donc elle est ouverte, dans mon interface. Patch, par exemple, n'est pas ouvert, ou Play Control n'est pas ouvert. OK. Donc, je cherche brush editor, je le retrouve ici, sur la palette de droite, en bas, brush editor, et je peux, donc, avoir différents paramètres, que l'on ne va pas passer ici, en revue, dans une première approche, mais, notamment, on a, donc, le radius, par exemple, sur lequel on peut jouer, bien sûr. OK. On a la possibilité, aussi, de jouer, donc, sur du noise, voilà, en créant du grain, ici, par exemple, relativement important, ce qui va permettre, donc, je suis ici, voilà, on va recréer du grain, ici, augmenter, légèrement, le radius, voilà, ça donne quelque chose, donc, de plus granuleux, sur les bords, de plus bruité, et de moins lisse, par rapport, à ce que l'on avait, donc, par défaut, historique, Paint, je remonte, ici, voilà, donc, on aura différentes possibilités, ici, propriétés, on a des presets, bien sûr, définis, ici, des presets, donc, basic, Art, Surface Brush, Organic Brush, donc, des formes, bien sûr, que l'on pourra, donc, nous-mêmes définir, OK, donc, j'en prends une, ici, sur lesquelles, bien sûr, sont appliquées, les presets, actuelles, Organic Brush, voilà, Slopey Line, OK, Preset Properties, on va pouvoir changer le radius, OK, ici, le Noise, voilà, on va mettre du Noise aussi, et continuer, donc, à repeindre ici, OK, 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 donc, là, c'est les possibilités, ici, encore une fois, donc, les presets, ici, on peut créer ses propres presets, il y en a, ici, pas mal définis, on peut créer, donc, ses propres presets, comme on pourra le voir, dans un autre tutoriel, donc, on a le Brush Editor, ici, on a l'onglet, ici, Projections, qui est un peu incontournable, ici, qui est paramétré, donc, par défaut, donc, sans masque, on verra toute la notion de masking, justement, des projections, qui permet de limiter, donc, certaines parties, de la partie de l'objet que l'on a sélectionné, on va pouvoir, donc, cacher les Age Masks, par exemple, certains Age, donc, qui nous permettront de bien peindre sur les bords, et pas d'étirer la texture, donc, on reviendra sur toutes ces notions-là, on a principalement, donc, dans une première approche, à régler, donc, Painting Mode, on est en mode normal, Painting Opacité, on va laisser 1, ici, par défaut, et la projection, ici, alors, on peut changer le filter, on ne va pas le toucher, ici, c'est surtout le fait, donc, du Bake Beover, ici, on est en mode manuel, alors, par défaut, on est en Auto Bake and Clear, c'est-à-dire, le coup de pinceau que l'on donne, il est appliqué, et le Pain Buffer est vidé, en mode manuel, ici, à l'opposé, tant que je n'ai pas appuyé sur la touche B, eh bien, le travail visuel que j'ai réalisé, sous la forme, de coup de pinceau, ici, dans mon cas de figure, n'est pas, n'est pas totalement, n'est pas appliqué du tout, même, sur l'objet, il faut que j'appuie sur la touche B, et pour appliquer, et vider le buffer, je ferai un CTRL, SHIFT, B, qui me permettra, donc, à ce moment-là, d'appliquer, et de vider, de faire un Clear Buffer, ok, donc, voilà pour la projection, vite vue, mais nécessaire, pour bien comprendre, ce que l'on peut faire, là, maintenant, ici, donc, je choisis, mon outil, ma brosse, et je viens peindre, ok, ici, sur le layer, ok, voilà, Historic View, Paint, voilà, ok, donc, je revois, ok, donc, si je veux, ne pas appliquer, mon coup de pinceau, ici, sans repasser par, l'historique, j'ai ici aussi, donc, le Clear The Paint Buffer, qui me permet, donc, de nettoyer, de vider le buffer, de ce que j'ai réalisé, donc, je me trompe, ok, je fais un truc comme ça, je n'arrive pas à le caler, ça ne me convient pas, Clear Buffer, ok, voilà pour l'outil, donc, de la brosse ici, du Painting Brush, ici, de base, donc, la gomme, qui permet, donc, d'effacer, et éventuellement, quand on peint, et qu'on l'est sur le Painting Buffer, on a des outils, ici, donc, de Blur, de Warp, ou de Slurp, ici, qui permettent, donc, de modifier, la structure, donc, du buffer, de ce qui est dans le buffer, dans le Painting Buffer, ici, par exemple, le plus spectaculaire, entre guillemets, c'est le Warp, ici, je redéfinis éventuellement, ok, qui va me permettre, donc, de, voilà, faire ce travail-là, avant l'application, donc, du, définitive, sur la partie supérieure de la hache, ici, du coup de pinceau que j'ai donné, ok, donc, ça, c'est un deuxième outil que je vais utiliser, après avoir peint quelque chose, et, pour bien montrer, donc, ici, j'ajoute des petits coups de pinceau, voilà, et pour bien montrer qu'en fait, on a affaire, donc, à un buffer, une image 2D, qui est posée, donc, sur ma scène 3D, que je peux à tout moment déplacer, recaler, éventuellement, sur un autre objet, mais là, sur la partie supérieure de ma hache, puisque c'est la seule partie, qui est des longues, ok, et bien, je peux venir, donc, utiliser la main ici, transform pain buffer, c'est la main ici, et ça va me permettre, donc, voilà, de déplacer, alors, je vais faire un zoom arrière ici, voilà, ok, et encore, alors, hop, voilà, et je vois que j'ai un cadre qui apparaît ici, ok, et qui contient, donc, ici, ce que j'ai peint, on voit le centre, j'ai peint très peu, en fait, par rapport à l'image, et on voit, si je remonte, ici, je suis en 2048 x 2048, en 16 bits, ici, peintable, c'est le pain buffer que j'ai défini, alors, on verra, où on peut définir la taille de ce pain buffer, qui est par défaut, cette taille-là, de 2K, par défaut, dans Marie, on pourra le réduire ou l'augmenter, selon ce que l'on veut peindre, bien sûr, et avec quelle qualité on veut peindre de la matière, ici, sur les différentes textures, ok, si j'appuie sur la touche, CTRL et SHIFT, je vais pouvoir réduire, donc, scaler, réduire, donc, ici, mon pain buffer, voilà, et à ce moment-là, bien sûr, mon image sera plus grande ici, ok, et je peux, donc, me rapprocher à ce moment-là, donc, on voit, j'ai deux effets, c'est-à-dire, je peux rapprocher ma scène, avant de baker, donc, le buffer, je peux rapprocher ma scène, de l'image qui est dans le pain buffer, ou l'éloigner pour la grossir, ou je peux, donc, rapprocher, réduire, donc, le pain buffer, bien sûr, c'est deux opérations qui semblent similaires, mais attention, donc, à la définition, ici, je suis en 2048 fois 2048, j'ai quelque chose de, d'intéressant en termes de concentration de pixels, et donc, de qualité, que je vais pouvoir positionner, donc, à un endroit de ma hache, de matière relativement précise, ok, donc, j'ai la possibilité, en m'éloignant, on voit que j'ai l'outil de rotation, ok, je peux tourner, j'ai l'outil de scale, ici, sur les deux parties, et j'ai des raccourcis clavier, je vous en ai cité un, ctrl shift, qui me permet, donc, de faire un scale, orto, ici, sur les deux, les deux axes, ok, voilà, donc, ici, ça me permet de, positionner, de recalibrer, ok, mon pen buffer, donc, si je veux mettre un peu de sens sur, là, j'ai un parti supérieur, ici, je voudrais le positionner là, ok, si je veux le laisser là, avec cette taille là, 2048 par 2048, et pas bouger, hop, voilà, je bouge, hop, je ne bouge pas, je reste là, et je décide à ce moment là, d'appliquer, donc, j'appuie sur la touche B, ou, ctrl shift B, pour, c'est ce que je fais, ok, ici, et donc, est appliqué à ce moment là, mon, mon coup de pinceau, ici, en rouge, sur la partie supérieure, donc, de la hache. On voit là un peu le pipeline, de réalisation, donc, d'ajout, de visuel, sur une texture existante, ou de modification, de cette texture existante, grâce, donc, à notamment, des modes de fusion des layers, maintenant que c'est posé sur un layer, ici, je pourrais, par exemple, appliquer en mode multiplat, ici, je pourrais lui appliquer, donc, un pourcentage d'opacité, ici, et j'aurai plusieurs façons, aussi, de retravailler, on verra dans les prochains tutoriels, créer, donc, un masque, aussi, donc, un layer mask, ici, voilà, pour ajouter un masque, qui va permettre, donc, de masquer une partie, on peut copier le layer, bien sûr, et ainsi de suite, donc, on retrouve, on retrouve, pardon, dans tout le travail, que l'on connaît, donc, d'un éditeur 2D d'images, de retouches d'images, comme des logiciels, comme Photoshop, on va retrouver toutes ces fonctionnalités, donc, dans Marie, bien entendu. d'un éditeur 2D d'images, d'un éditeur 2D d'images, d'un éditeur 2D d'images, d'un éditeur 3D d'images, d'un éditeur, d'un còn un éditeur 6D d'images,